Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir des montants cumulatifs en montants mensuels sur Power Query. Donc dans mon exemple, on va travailler avec une plage de données avec les produits A, B, C et D. Les montants sont présentés par mois et par produits. Donc on voit dans le premier mois ici, on avait 10 produits A de vendu et 9 produits B de vendu. On voit que dans le deuxième mois, on en avait 15 et 18. On voit que ça continue au fur et à mesure dans le mois 3. Produit A, il y en a vendu 24, etc. jusqu'en bas. Donc on veut être capable de trouver la différence mensuelle entre nos données pour voir combien de montants on a vendu de plus par mois. Donc on importe le tout, premièrement dans Power Query, obtenir des données à partir d'un tableau, d'une plage ici. Une fois que le tableau est généré à l'intérieur de l'éditeur Power Query, on peut faire une référence comme ça ici en faisant un clic droit sur notre premier tableau, notre première requête. Donc dans cette référence-là, on va venir ajouter une colonne, soit une colonne personnalisée. Moi, je vais la nommer mois plus 1 parce que la colonne va bel et bien faire l'ajout de 1 à notre colonne de mois. On se rappelle quand on l'a visualisé tantôt, on voyait que les mois étaient des chiffres et ça commençait par 1. Donc tous les mois qui étaient indiqués 1 dans la colonne mois vont être indiqués comme étant 2 dans ma nouvelle colonne personnalisée une fois que je charge le tout. On peut voir le mois numéro 1 est rendu le mois numéro 2. Maintenant, on va fusionner des requêtes en tant que nouvelles en se déplaçant dans notre première requête ici. On s'en va dans Accueil, Fusionner des requêtes, Fusionner les requêtes comme nouvelles. On se rend dans notre menu de fusion et on va sélectionner non seulement les produits, mais on sélectionne les mois aussi avec le bouton contrôle et un clic gauche. Donc une fois avoir sélectionné ces deux colonnes-là, on vient sélectionner notre référence comme étant le deuxième tableau. On va fusionner les produits et la nouvelle colonne personnalisée qu'on a fait tantôt qui s'appelle mois plus 1. On va les fusionner ensemble. Donc c'est normal que la sélection corresponde à 8 des 12 lignes de la première table. Vous allez voir pourquoi plus tard. Donc on appuie sur OK et on va faire développer les montants dans notre nouvelle fusion ici. Je vais l'appeler mois passé. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'au deuxième mois, on avait vendu 15 produits A, mais dans le mois passé, on avait vendu 10. Puis on peut confirmer le tout en allant au premier mois ici. On avait vendu 10 du produit A. Donc maintenant pour avoir les montants mensuels, on va venir ajouter une autre colonne. Cette fois-ci, on va faire la soustraction du mois passé du montant. Donc on va faire le montant moins le mois passé. Ça, ça va nous donner le restant ou ce qu'on a fait de plus pendant le mois. Quand j'appuie sur OK, on a une autre colonne. On va voir les montants mensuels apparaître. Je peux vous dire qu'au deuxième mois, mois, dans notre banque de données initiale sur Excel, on avait vendu 15 produits A. Dans le mois passé, on avait vendu 10 produits A, voulant dire qu'au deuxième mois, on a vendu 5 nouveaux produits A. On peut voir des valeurs null ici, voulant dire qu'il n'y avait pas de produit vendu le mois d'avant. Donc avec une colonne conditionnelle, on va tout simplement remplacer ces données-là par leurs données qui étaient dans la colonne montant. Donc si notre nouvelle colonne personnalisée est égale à null, alors faites apparaître les valeurs qui se trouvent dans ma colonne de montant. Ici, on applique ça sur la colonne personnalisée. On appuie sur OK, mais on voit que nos nôtres sont remplacés par les montants initials. Donc voici, après un peu de formatage, je vais mettre les mois en premier ici. On peut supprimer ces deux colonnes. Les mois, on peut faire le tri en croissant et la même chose pour les produits, un tri en croissance. Je vais renommer mes deux colonnes ici comme étant les montants cumulatifs. Et ici, c'est les montants mensuels. Et voilà le résultat final. On voit que pour le produit A et B, le premier mois, on a rendu 10 et 9. Pour le deuxième mois, on est rendu à 15 et 18, voulant dire que pour le produit A, on a vendu 5 de plus et pour le produit B, on a vendu 9 de plus. Et le tout se suit jusqu'à la fin de mon tableau ici. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.